« Ravie de te revoir. » « Bonjour, Aloy. » « Alors, tu sais, pour Beta et moi, tu as sûrement tout entendu. » « Oui. Je ne cesse d'être impressionnée par la complexité des relations humaines. » « Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute, je suis ravie de constater que vous avez pu trouver un terrain d'enquente. » « Eh bien, deux têtes valent toujours mieux qu'une. » « Oui, je le crois. Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux ? Nous pouvons continuer notre conversation, si tu veux. » « Donc le laboratoire d'Hadès, où se trouvait le noyau de Géa, était un complexe de recherche pharao ? » « Avant qu'Oube Zero ne le réquisitionne, ce bâtiment servait à créer et à tester des virus informatiques avancés. » « Apparemment, c'était l'un des très nombreux sujets de recherche de pharao-automates. » « La recherche des machines tueuses ne lui suffisait donc pas. Tête voulait des virus pour les infecter. » « Donc ce complexe, le centre de contrôle régional, il a été créé pour gérer le système de terraformation ? » « Au niveau local, oui. Si les humains avaient été éduqués grâce à la base de données Apollon, ils auraient été guidés ici pour gérer les opérations. » « Comme ça n'a pas été le cas, cet endroit est resté inutilisé. » « Jusqu'à ce que Minerve s'y installe. » « Et qu'est-ce qui va arriver à cet endroit, quand on sera au Gémeaux ? » « Tous les systèmes présents dans ce bâtiment vont continuer à fonctionner. » « Comme Minerve ne pourra plus masquer son emplacement, le site va en conséquence devenir détectable. » « Même si, sans ma présence, il est plus probable qu'il attire l'attention. » « Espérons. » « Tu sais, il y a bien longtemps, avant la bataille de Méridion, je suis allée en territoire Panuk. » « J'ai découvert une autre IA, qui n'était pas liée à Aube Zero. » « Sian. » « Elle avait été créée pour superviser le fonctionnement d'un projet de stabilisation volcanique. » « Et elle venait de passer un millier d'années toute seule. » « J'imagine que tu n'étais pas au courant ? » « Non. » « D'après les données de ton focus, il semblerait que Sian ait été coupé du monde extérieur. » « Ses créateurs pensaient sûrement pouvoir la protéger du fléau pharaou. » « Je suppose qu'elle ne tient pas à recommencer. » « Tu as raison. Héphaïstos, on est déjà emparé une fois. » « Bon, eh bien, c'est dommage. » « Je pense que vous auriez eu beaucoup de choses à vous dire. » « Le processeur sur lequel Ether était installé appartenait à un musée de la guerre. » « À la mémoire de ce qu'on appelait la crise de la zone rouge. » « Tu sais quelque chose à ce sujet ? » « Malheureusement, ma connaissance des événements historiques a disparu avec la base de données Apollon. » « Cependant, les données climatiques indiquent un pic de température locale dans les années 2030. » « Ces conditions ont dû entraîner des sécheresses extrêmes et prolongées. » « D'augmentation des tempêtes de poussière. » « Et une réduction des terres habitables. » « Ils n'auraient quand même pas construit un musée au beau milieu d'un désert. » « J'imagine que ça avait fini par s'arranger. » « Oui. » « Les données suggèrent que les températures ont retrouvé un niveau normal pendant la récupération des années 2040. » « Il y avait un char antique encastré dans le rempart. » « Ensevelis sous des rochers. » « Comment il est arrivé là ? » « Pendant le filet aux pharaots, l'armée américaine a eu de nouveau recours à des combattants humains. » « Car les machines autonomes n'étaient plus assez fiables. » « Il est possible que ce véhicule ait fait partie d'une flotte de guerre préautomatisée. » « Ils ont combattu les machines de pharaots dans la vallée. » « Jusqu'à ce que la montagne explose et les ensevelisse. » « Donc l'endroit dans lequel j'ai retrouvé Demeter n'était autre qu'un complexe de recherche agricole pharao. » « Le système de conversion de la biomasse est né là. » « Couronne à Damantine également. » « Elisabeth savait qu'ils travaillaient dessus. » « Elle a probablement été informée d'autres efforts pour combattre les seins de machine. » « Bien qu'elle était entièrement consacrée à Oocéron. » « C'est logique. » « Mais... ils ont fini par faire fonctionner les couronnes. » « S'ils avaient pu déployer ça contre le fléau pharao à temps... » « Grâce aux données que tu as récupérées sur le projet, j'ai lancé plusieurs simulations. » « Et j'en ai conclu que ça n'aurait pas pu fonctionner. » « Dans tous les scénarios, les machines de guerre pharao auraient fini par pirater et désactiver les couronnes, » « avant qu'elles ne puissent contenir les seins. » « Oocéron était donc la seule vraie solution. » « J'ai retrouvé de nombreuses données sur l'agriculture dans la serre. » « Tu penses que ça pourrait aider les quen avec leurs terres ? » « Je vais lancer une requête. » « Terminé. » « Les données contiennent des informations au sujet de méthodes de culture innovantes, » « qui pourraient à long terme bénéficier à la tribu. » « C'est dommage, mais ça ne sauvera pas le monde. » « Donc c'est à nous de jouer. » « C'est vrai. » « Pendant mon exploration de Vegas, j'ai trouvé des données sur l'homme qui a construit le dôme sur la ville. » « Il faisait partie de Zénith lointain. » « Mais s'il aimait tellement Vegas, pourquoi l'a-t-il abandonnée ? » « Pourquoi ne pas la sauver ? » « Les Zénith ont démontré qu'ils étaient avant tout des survivalistes exceptionnels. » « Face à une forte probabilité d'extinction, ils ont choisi la fuite. » « Ce qu'il a réussi à faire, de l'eau dans un désert, une ville toute entière, ramenée à la vie. » « Mille ans plus tard, cet endroit était toujours intact et attendait que quelqu'un arrive pour lui redonner vie. » « Bon, voilà. J'ai trouvé Thèbes. » « Qu'est-ce que tu penses que Thèbes aurait fait s'il avait réussi à prolonger sa vie ? » « Il semble qu'il se soit convaincu qu'il était de son devoir de guider les futurs humains. » « Étant donné la nature tribale des nouveaux humains, et que son autorisation Omega marchait sur le système de terraformation, » « Je suppose qu'il aurait pu convaincre une ou plusieurs tribus de le vénérer en tant que divinité patriarcale. » « Super. Bon, eh ben on a évité le pire. » « Il n'y avait pas que le complexe Gaïa et Thèbes. » « Il y avait une autre structure souterraine scellée avant que le Fléau Pharao ne l'atteigne. » « L'Élysée. » « Le lieu où le personnel d'Aube Zero et leur famille se sont installés pour vivre. » « Tu sais ce qu'il est devenu ? » « L'Élysée était conçue pour fournir des systèmes de survie pendant une centaine d'années. » « Mes données indiquent que le bâtiment s'est désactivé bien avant cela. » « J'ai jamais vu de creuset semblable. » « Mais je crois que tu as parlé d'activités sismiques. » « La construction a été interrompue par une série de séismes. » « Le noyau de données avait déjà été créé. » « Mais le reste du site avait été endommagé. » « Alors, elle a recommencé. » « Un second noyau a été bâti. » « Cependant, quand il y a eu d'autres séismes, elle a abandonné le site. » « Bon, dis-moi. » « Les plus grands esprits du monde réunis pour développer le système de terraformation pendant que le fléau pharao tuait la planète. » « Comment c'était ? » « Le personnel travaillait par roulement, 24 heures sur 24. » « Les ressources et les technologies arrivaient des quatre coins du monde. » « Dans le mois qui a suivi la conception du projet. » « J'ai été lancée et j'ai commencé mon éducation. » « Elisabeth m'encourageait à passer du temps avec le reste du personnel d'Aube Zero. » « Elle disait qu'il était important que j'étudie différentes personnalités et perspectives pour contribuer à mon développement émotionnel. » « Comment ils étaient ? » « Effrayés. Optimistes. Déterminés. » « Ils enchaînaient les prouesses technologiques à un rythme et à un niveau jamais envisagé jusque-là. » « Je dois tout ce que je suis à leur dévouement. » « Gaïa ? » « Comment était Elisabeth ? » « Sa présence est intimement liée à mes souvenirs. » « Lorsque je me suis activée, elle était là. » « Nous nous sommes présentés, puis... » « Nous nous sommes mis au travail. » « C'était la première de nombreuses conversations. » « J'aimais passer du temps avec elle. » « À écouter ses histoires. » « Elle était ma créatrice. » « Ma guide. » « Ton amie ? » « Oui. » « Lorsque j'ai vu les données sur ton Focus, j'ai été triste en découvrant son destin. » « Même si je suis heureuse qu'elle ait pu rentrer. » « J'aurais vraiment préféré qu'elle ne reste pas seule. » « Elle s'est sacrifiée. » « Elle avait tout donné. » « Merci Gaïa. » « Maintenant que tu as Éther, Déméter et Poséidon, comment se porte la biosphère ? » « Au niveau local, les conditions se sont améliorées. » « Les tempêtes extrêmes se sont calmées. » « Beaucoup de sources d'eau ont été purifiées. » « Et la plupart des problèmes de sol ont été réglés. » « Ces améliorations retarderont l'effondrement environnemental pour quelques mois supplémentaires. » « Bientôt, si tout va bien, tu auras Héphaïstos. » « Et tu pourras réparer la biosphère pour de bon, pas vrai ? » « Exact. » « Je pourrais concevoir et produire de nouveaux agents robotiques » « pour annuler définitivement les dégâts environnementaux qui se sont accumulés. » « Bon, notre plan pour capturer Héphaïstos. » « Récapitulons tout. » « Comme tu veux. » « Grâce aux tests de bêta, nous savons désormais qu'Héphaïstos, ne répondra pas à ton autorisation Alpha. » « C'est pour ça que j'ai l'autorisation Omega de Tête Pharo. » « Exact. » « Pendant ton absence, Bêta a construit le matériel de transport et les générateurs d'impulsion. » « Lorsque nous arriverons à Gémeaux, il faudra que je sois installé sur l'un des noyaux du site. » « Le deuxième noyau est pour Héphaïstos. » « Tu pourras le piéger grâce à l'autorisation Omega. » « Comme ça, tu seras en mesure de l'absorber. » « Pas tout à fait. » « Tu vas devoir retirer manuellement le code malveillant d'Héphaïstos. » « Avant la fusion. » « Combien de temps ça prendra ? » « Comme le travail sera réparti entre toi et Bêta, ça prendra approximativement 4,5 heures. » « Et pendant ce temps, les autres feront diversion en utilisant les générateurs d'impulsion. » « Exact. » « Ils prendront chacun place près d'une porte du creuset et activeront leur appareil. » « La surcharge énergétique devrait masquer nos activités jusqu'à la fin de la fusion. » « Et nous aurons tout ce qu'il faut pour vaincre les Zénithes. » « C'est un bon plan. » « Il y a une chose que je comprends pas. » « Comment tête Pharo a-t-il pu créer une autorisation supérieure à Alpha ? » « Elisabeth s'était assurée qu'il n'allait pas interférer. » « Il est probable qu'il ait demandé à ses propres ingénieurs de créer un accès secret au système Aube Zero. » « Sans qu'Elisabeth ne le sache. » « Ma prédécesseur elle-même ignorait son existence. » « Jusqu'au moment où Pharo l'a activée pour purger la base de Donia Pollon. » « Il se trouve dans une sorte d'angle mort. » « C'est ça qui nous permettra de soumettre Héphaïstos. » « D'après ce que Beta m'a dit, on peut supposer que la technologie des Zéniths est très avancée sur tous les plans, non ? » « Jamais j'absorbais Héphaïstos et que je l'utilisais pour créer une vaste armée de machines de combat. » « Aucun bouclier ne pourrait supporter indéfiniment un tel assaut. » « Il y a de l'espoir. » « Comment est-ce que c'est possible ? » « De ce que nous savons sur Zénith lointain, il est possible que des généticiens et des ingénieurs de renom aient une place à bord de l'Odyssée, en échange de leur expertise. » « Avec suffisamment de temps, de technologie et de ressources, tout obstacle peut être surmonté. » « Comme quand Minerva finit par générer les codes de désactivation du Fléau Pharao. » « Exactement. » « Si il voulait devenir immortel, ça ne lui a pas réussi. » « Chaque réussite fait suite à de nombreux échecs, certains plus atroces que d'autres. » « Et Kotalo, ça va ? » « J'ai détecté que la perte de son bras l'a fait encore beaucoup. » « Pour pouvoir remédier à cela, j'ai discuté avec lui d'une solution potentielle. » « Je crois qu'il préférera te donner les détails lui-même. » « Une solution ? » « Bon, j'irai à lui parler quand j'aurai le temps. » « Bon, j'y vais. » « Au revoir. Bonne route. » « On dirait que Gaïa a déverrouillé cette porte. » « Alloy, tu vas bien ? » « J'ai eu un petit souci avec Beta, mais ça va mieux maintenant. » « Ah, oui, je ne suis pas très étonné. » « Ah bon ? Pourquoi ? » « J'ai connu un guerrier qui a découvert sur le tard qu'il avait un frère. » « Et il a eu beaucoup de mal à faire face. » « Et il s'en est remis ? » « À la longue. » « Mes deux frères avaient déjà failli s'entretuer au cours d'un combat singulier. » « Ah. Au moins, on a évité ça. » « Il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. » « C'est... personnel. » « Si tu as du temps devant toi. » « Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose ? » « Tu veux te fabriquer un nouveau bras ? » « Oui. » « Gaïa assure qu'elle pourrait m'aider à en construire un, si je trouve les données et les matériaux nécessaires. » « Elle pense qu'on pourrait les trouver à l'endroit où Beta se gâchait des Zéniths. » « Le laboratoire des Anciens. » « Je connais pas la machinerie de l'Ancien Monde aussi bien que toi. » « Je... j'aurais besoin de ton aide. » « Ça pourrait être dangereux. » « Les Zéniths surveillent probablement encore ce lieu. » « On a eu de la chance de s'en sortir l'autre fois. » « Je vois. » « Mais je pense que ça en vaut la peine. » « Par les dix, nous irons jusqu'au bout. » « Je dois aller me préparer. » « J'attends ton appel. » « Je te préviens quand j'arrive près du labo. » « On va trouver tout ce qu'il te faut pour ton nouveau bras. » « Merci, Aloy. » « Alors, ça va. » « Je te l'aide pas. » « C'est sûr. » « All, mais ça va. » « Je pêne. 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 » « J'ai pas. » « Je pêne. » « Je pêne. » Je serai plus bientôt avec ce froid. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501